Musique Quand je suis venu, nous étions confrontés à des difficultés par rapport à l'approvisionnement en nous. Soit dans la journée il n'y avait pas d'eau, ou bien l'eau venait mais tard dans la nuit. Et comme nous sommes en milieu carcéral, dans un établissement pénitentiaire, ça a causé beaucoup de désagréments. Que ce soit pour le personnel, que ce soit pour le détonniste. Parce que quand il n'y a pas d'eau, c'est très compliqué. Et on ne pouvait pas se lever la nuit, que ce soit pour le personnel ou que ce soit pour les détenus. Et essayer de trouver de l'eau pour le garder en réserve. Donc ce qui nous avait amené à contacter la SGE, qui est aujourd'hui la SGE, qui nous procurait deux citernes d'eau par jour. Bon, ça ne s'utilisait pas pour faire face à tous les besoins. Mais ça nous permettait au moins de faire face aux besoins essentiels. Mais depuis quelques temps, bon, depuis un à deux mois, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une nette amélioration dans l'approvisionnement en eau. Nous avons de l'eau pendant toute la journée. Bon, ça nous a permis également, avec la hiérarchie, de nous doter de réservoirs. Et maintenant, avec l'eau qu'on a en réserve et l'augmentation de la pression, nous n'avons plus de difficultés d'approvisionnement en eau. Sous-titrage Société Radio-Canada